Alors bonjour tout le monde, ici Sébastien Meckmann de IA Groupe Financier. Je gis comme gestionnaire de portefeuille en fonds diversifiés et économistes. Ce matin, j'ai encore le plaisir et le privilège d'agir comme modérateur dans une conversation entre notre économiste en chef, Clément Gignac, que vous connaissez tous, et Jean-Pierre Chevalier, gestionnaire de portefeuille en actions américaines chez IA Groupe Financier. Donc une autre semaine très volatile du côté des marchés. Donc on se disait que ce serait une bonne idée de vous amener les perspectives d'un autre de nos gestionnaires vedettes chez IA. Donc on va commencer très simplement avec M. Gignac, juste pour vous donner encore votre vue à 10 000 pieds d'altitude. Donc on a une semaine chargée en annonce de la part des gouvernements, de la part des banques centrales. Donc on peut même dire qu'on a eu une semaine historique. Rendu vendredi matin, comme on est là, il est 10h20 vendredi le 20 mars. Quel bilan que vous faites de la semaine, mais surtout quelle note est-ce que vous donneriez à nos gouvernements et nos banques centrales? Oui, bien bonjour à tous et merci encore Sébastien pour cette initiative. On a du sourire un peu plus ici vendredi au début de la semaine. On voyait l'anxiété aussi dans le visage de nos gens, même si on était en distance en quarantaine. Clairement, je ne veux pas nécessairement tout répéter mon optimisme que j'avais dans notre webinaire d'hier. Je vous invite d'ailleurs les gens qui ne l'auraient pas écouté d'écouter ce webinaire-là, la partie 1 qu'on a faite avec Alexandre Morin. Je vous dis que c'est sûr que le soleil va se lever à l'aise, mais que c'était assez impressionnant le travail qui est à fait à date. Puis, dans le fond, aussi l'ampleur du travail à faire, imaginez-vous, il faut que tout se reconstruise. Les politiciens des ministres des Finances sont habitués à travailler avec un cadre financier et dire voici les mesures budgétaires qu'on va faire. Non, on oublie ça, le déficit, whatever it takes, on ne s'occupe plus de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour soutenir les travailleurs pendant trois ou six mois pour éviter aussi que le chômage monte à 30 % ou s'il monte à 15 %, on ne sait pas trop. Bien, que dans le fond, la structure économique va être encore là, qu'il y aura encore des avions disponibles dans quelques mois quand on va pouvoir les reprendre de nouveau. Il y aura encore des hôtels, il y aura encore des bateaux de croisière, des personnes un peu comme moi, un peu plus âgées aussi, qui aiment ça faire des croisières, bien, qui vont être encore là, ces bateaux-là, ces compagnies-là. Donc, imaginez-vous l'ampleur de la tâche. Mais moi, ce qui me rassure et qui m'en est vraiment confiant, c'est que j'avais eu la chance de travailler en 2008-2009 à Ottawa avec M. Flaherty. Puis là, la tâche, c'est pourquoi? Je pense qu'elle était plus grosse que celle-ci jusqu'à un certain point, mais peut-être moins grosse, c'est un certain point, je m'explique. À l'époque, c'est le système bancaire, il fallait tout reconstruire. Le système financier a été fragilisé. Cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que c'est financier solide. Les compagnies d'assurance, les banques, c'est du solide qu'on peut construire et c'est pour ça qu'on commence à construire autour de ça. Donc, phase 1 est faite. Les institutions financières sont là pour accorder la liquidité, sont bien capitalisées. Ça, ça va bien. Mais là, c'est au gouvernement à se substituer aux entreprises privées pour aider les travailleurs en envoyant des chèques. Donc, c'est déjà commencé. Vous avez vu Ottawa, l'annonce qui est eue mardi. Vous avez vu maintenant Trump avec Murchin, c'est en train de se faire. Donc, ça. Mais là, il y a une autre étape là aussi. Il y a aussi les entreprises. Et là, ça ne consiste pas à leur faire des prêts de 30 ans ou à être actionnaire de tout ça nécessairement pour l'instant. C'est vraiment des liquidités de court terme. Mais il va y avoir des conditions associées à ça. Aux dirigeants, je peux vous en passer un papier parce que clairement, il faut bien comprendre. Sinon, ces compagnies-là font faillite. Est-ce qu'ils vont tous les sauver? Moi, non. Je pense que non. Il y aura peut-être des consolidations, des choses là-même. Mais il y aura de l'argent, des fonds publics pour les financer temporairement, ces entreprises-là. Puis, l'étape d'après, c'est quoi? Bien, on commence à le voir en Chine. Les gens retournent tranquillement au marché du travail. Et là, le nombre de cas s'est stabilisé. Puis là, on n'a plus de nouveaux cas. Puis, on aide même l'Italie. Imaginez-vous la Chine aide l'Italie actuellement. Quelle bonne nouvelle. J'ai hâte de le voir. Je vais le voir quand je vais le voir qui aide les Américains. Parce que M. Trump parle toujours de coronavirus chinois. Mais l'idée, c'est qu'il y a des belles choses qui sont en train de se produire. Mais, comme on dit en anglais, « Make no mistake », il va y avoir des choses distrayantes. Puis, des compagnies qui ferment leurs portes, etc. Donc, je pourrais revenir pour la suite. Mais, l'étape d'après, ça va être la stimulation économique. Mais oui, pour répondre à ta question, avec une longue réponse de 4 minutes, je suis impressionné. Ils sont en train de faire en quelques jours, deux semaines, ce qui nous avait pris à l'époque 4 mois. Avant que les marchés commencent finalement à regarder que ça va bien. Puis, le marché repart. Donc, je suis très impressionné, Sébastien. Parfait, merci. Jean-Pierre, de ton côté, regarde, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Tu es gestionnaire d'un fonds qu'on appelle « Innovation thématique ». Donc, tu parles souvent du mot « exponentiel » dans tes explications. Puis là, on voit les graphiques de propagation du virus. On parle là aussi qu'il y a une propagation qui est exponentielle. Peux-tu prendre quelques minutes juste pour nous vulgariser en termes simples ce que ça veut dire? Mais pourquoi est-ce que pour un gestionnaire de portefeuille comme toi, c'est si important le concept d'exponentiel? Oui, oui, merci Sébastien. Bonjour tout le monde. Très content d'être ici aujourd'hui. Je trouve ça vraiment exceptionnel ce qu'on peut faire avec les outils technologiques qu'on a, en espérant que vous allez apprécier. Donc, alors, bonne question. Tout ce qui est développement exponentiel, donc, un des grands problèmes chez l'être humain, c'est qu'on a une incapacité à comprendre, à bien saisir ce qu'on veut dire par développement exponentiel. Si je vulgarise ça, c'est des petits nombres qui deviennent soudainement très, très grands et qui surprennent à peu près tout le monde. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec l'épidémie, évidemment. Donc, si je vous donne un exemple, il y a l'épidémie, il y a le concept d'intérêt composé en finances, que vous êtes peut-être plus familier. Bien, si on fait un rendement de 10% pendant 25 ans, eh bien, c'est un peu moins de 1000%. On fait 10 fois notre mise, on ne fait pas juste additionner les 10% pour avoir un 250%. Donc, Einstein disait que l'intérêt composé, c'est la plus grande force de l'univers. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Si on ramène ça au côté de la pandémie, bien, c'est un peu le même comportement qu'on voit. Si une personne en infecte trois autres, puis ces trois personnes-là en infectent trois autres, bien, rendues à la cinquième, sixième, dixième génération de contagion, on va avoir beaucoup des milliers de personnes qui vont être infectées. C'est pour ça que les gouvernements mettent beaucoup d'emphase, puis ce qu'on vit en ce moment, la distanciation sociale, afin de réduire ce chiffre-là de personnes qui sont contagiées par les personnes qui sont infectées. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, je me spécialise, évidemment, dans le développement technologique, les impacts que ça a dans plusieurs secteurs de l'économie. C'est un peu la même relation qu'on voit par rapport à la diminution des coûts de la puissance informatique, la fameuse loi de Moore. Même chose au niveau du trafic Internet. Le trafic Internet double à chaque deux ans et demi. Il est en voie de doubler un peu plus rapidement en ce moment. On va en parler tantôt. Même chose avec l'adoption des téléphones intelligents. Il y a une dizaine d'années. Pendant les premières années, il y avait une adoption exponentielle des utilisateurs de téléphones. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on voit en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec ce que j'étudie au niveau du développement technologique. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a tendance à surprendre les gens, les gouvernements, le marché. Je pense que c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, puis qu'on met tous les efforts de notre côté pour que la situation soit sous contrôle. Donc, une petite introduction que je voulais faire, puis on va parler un petit peu des marchés, j'imagine, tantôt, Sébastien. Oui, oui, oui. Je veux juste avant retourner avec M. Gignac une petite seconde. Les données économiques qu'on voit publiées dans le moment sont un peu sous le siège d'en arrière parce qu'on sait que ça va très vite, puis que c'est dans le rétroviseur. On sait que les prochaines données vont être désastreuses. Qu'est-ce qu'un investisseur devrait garder en haut de sa liste de priorités, les prochaines données qui vont sortir? Qu'est-ce qu'il devrait regarder? Premièrement, les données économiques vont être effectivement très distrayantes, très, très inquiétantes à première vue. En fait, dans la crise de 2008-2009, on a perdu 5 millions d'emplois aux États-Unis sur la période. Là, on ne peut pas exclure que c'est 5 millions d'emplois en un mois. Fait que là, il y en a qui vont extrapoler que finalement, c'est la crise des années 30 qui s'en vient. Mais attention, beaucoup d'entreprises, prenons une compagnie d'Arient que les gens nous suivent. Vous vous licenciez, Air Canada vient d'annoncer tantôt, 5 000 emplois. Est-ce que ces 5 000 employés-là se mettent à la recherche d'un nouvel emploi? Puis si oui, ils vont aller où? En fait, ce n'est pas compliqué. Ils vont être sans solde, on va se le dire. Le pilote et l'hôtesse de l'air, ils vont reprendre le job aussitôt que ça va reprendre. Donc, l'idée est souvent, ils sont sans solde. Là, il y a le gouvernement qui envoie des chèques pour au moins qu'ils puissent faire l'épicerie. Mais dans le cas, normalement, ils devraient être capables de pouvoir le faire. On réduit les obligations financières, tu n'auras pas besoin de payer ton hypothèque si tu n'es pas capable d'arriver. Puis finalement, ces gens-là, ils vont venir. Donc là, les demandes de prestations d'assurance chômage, eux autres, ils explosent. Donc, ça coûte cher ou peu à l'État dans un sens, mais c'est temporaire. Les modèles démontrent des professeurs d'université, des chercheurs, que si vous avez des très bas taux d'intérêt, puis que vous y allez avec des chèques directs comme ça, vous allez récupérer quasiment 4 en dessous dans votre pièce. Parce que oui, ça coûte de quoi, mais ils vont être là quand ça va repartir. Puis vous allez les récupérer, puis en plus, vous allez avoir simulé l'économie. Et d'habitude, quand ils simulent l'économie, ils montent les taux. Mais là, ils ne montent pas les taux, ils baissent les taux pendant le temps qu'ils simulent l'économie. Donc, si on a confiance en la nature humaine qu'on va trouver un vaccin, puis que finalement, ça va prendre quelques mois avant de tester, puis commercialiser, puis on voit ce qui se passe en Chine, bien l'appareil recommence. Donc, des chiffres qui vont nous faire. Ce que j'essaie de vous dire comme message, si vous attendez que tout le monde soit revenu dans leur job avant de commencer à investir ou de rajouter des billes pour ceux qui auraient un peu d'argent de côté, je m'excuse, mais je pense que vous allez avoir vu un graphique dans 5 ans d'ici où il y a eu un V ou un W, mais que finalement, vous n'avez rien fait. On ne panique pas, on ne commence pas à tout liquider. Les données économiques vont être laggeures. Ce qui est important, c'est les décisions des policymakers qui sont en train de prendre actuellement pour mettre les conditions gagnantes, une expression qu'on connaît au Québec, les conditions gagnantes pour une reprise, puis on reprend. Donc, oui, des chiffres très distrayants, mais qui ne seront pas d'une grande utilité pour prendre vos décisions en termes de placement, selon moi. OK, parfait. Merci. Jean-Pierre, on retourne à toi. Tu es responsable du fonds Innovation Thématique. Depuis un bout, nous, on investit dans tes fonds via nos solutions gérées chez IA. On est des clients de longue date. On est très satisfaits de tes fonds. Ta stratégie, c'est plus ou moins profiter des profonds changements qui résultent des avancées technologiques. Avec ce qu'on vit là, regarde, on est chacun chez nous pour travailler. On est tous en quarantaine, entre guillemets. Est-ce qu'il y a certains des thèmes que tu suis, que tu vois qui sont accélérés même par la situation actuelle? Oui, excellente question, excellente observation, Sébastien. Premièrement, je peux peut-être vous remercier de votre confiance, comme c'est mentionné, au niveau du fonds Innovation Thématique. Dans un deuxième temps, effectivement, il y a beaucoup d'impacts, beaucoup de changements comportementaux qu'on voit en ce moment. Il y a eu beaucoup d'impacts, évidemment, négatifs dans l'économie réelle. Donc, on se doute ce qui se passe au niveau, on voit ce qui se passe au niveau des compagnies aériennes, des compagnies de croisière, avec la distanciation sociale, les restaurants, les magasins. Mais il faut également prendre conscience de ce qu'on est en train de faire en ce moment. On utilise de plus en plus la technologie. On utilise Internet, on utilise l'architecture qu'on appelle Cloud Computing. Tout ça a des implications dans l'économie digitale qui sont quand même assez remarquables. Puis, je vais vous en parler un petit peu, juste l'exemple de ce qu'on fait en ce moment. On est à la maison, nous, on travaille. Il y a des gens, malheureusement, qui ne peuvent pas travailler. Les enfants ne sont pas à l'école, donc ils sont à la maison. Donc, nous, on utilise, par exemple, en ce moment, ce qu'on fait, c'est avec un logiciel qui est de Microsoft, qui s'appelle Teams. Eh bien, depuis la semaine dernière, il y a 12 millions de nouveaux utilisateurs pour Teams, ce qui est un bond de plus de 37 % depuis la semaine dernière. Donc, vous voyez une compagnie comme Microsoft, là, oui, effectivement, il y a des impacts négatifs, mais il réussit à tirer son épingle du jeu, quand même, dans cet environnement-là. Donc, ça, c'est au niveau-là. Puis, on voit le trafic Internet. Verizon a mis des statistiques, a publié des statistiques en début de semaine. Le trafic Internet a bondi de 20 % depuis la semaine dernière. OK? Je vous ai dit un peu plus tôt que normalement, depuis quelques années, le trafic Internet, il double à tous les 18 mois. OK? Bien, si on fait 20 % à chaque semaine, ça va prendre un petit peu moins que deux ans pour doubler. Ça va prendre quelques semaines, en effet, pour le trafic Internet, pour doubler. Donc, ça, ça a beaucoup d'implications, parce que l'Internet, je me plais à dire que c'est très physique. On parle d'infos nuagiques, mais la vérité, c'est que c'est très physique. Parce que si on fait un peu la chaîne d'approvisionnement de l'Internet, en ce moment, on est devant nos écrans, on utilise des logiciels, on le fait avec un ordinateur. Dans cet ordinateur-là, il y a des composantes, des semi-conducteurs. Mais après ça, le signal part. Puis, c'est des réseaux de télécommunication, de la fibre optique, des câbles en cuivre. Ça va jusqu'aux centres de données, des grands centres de données détenus par les Google et Amazon de ce monde qui gèrent tout le trafic Internet. Puis, ces centres de données-là, c'est très énergivore. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. De plus en plus, ces centres de données-là installent de la capacité éolienne et solaire pour qu'ils soient de plus en plus indépendants de la grille électrique pour qu'ils aient une capacité de fonctionner vraiment en tout temps. Donc, très rapidement, vous voyez, tout ce qu'on fait, ça a de l'impact vraiment significatif dans l'économie. Donc, ça, c'est pour nous qui a la chance encore de travailler, j'ai le goût de dire. Mais les jeunes, je regarde les enfants qui jouent un petit peu plus aux jeux vidéo en ce moment. Donc, dans le même rapport de Verizon, il y avait une statistique. Le trafic des jeux vidéo en ligne a bondi de 75 % depuis la semaine dernière. Donc, encore une fois, pour des compagnies dans le marché américain comme Activision Bizarre, Take-Two Interactive, EA, Electronic Arts, c'est clairement un net positif pour eux. Alors, c'est des actions qui ont baissé beaucoup moins que le marché et qu'on pense que l'impact fondamental va être même positif. Donc, c'est des positions qu'on avait et qu'on a même rajoutées un petit peu dans le fond d'innovation thématique. D'autres exemples, c'est sûr que les gens vont un petit peu plus sur les médias sociaux. L'utilisation augmente. Les dollars de publicité, bien sûr, sont impactés parce qu'on sait que les Facebook, les Google, ont leur modèle d'affaires, c'est de générer des dollars de publicité. C'est impacté un petit peu, mais le fait que les gens utilisent plus les plateformes, le prix des publicités est mieux supporté. Donc, on voit encore ces compagnies-là mieux s'en tirer dans cet environnement-là. Rapidement, on peut parler de commerce électronique. Tantôt, quand on parlait, ça sonnait à la porte. Je suis pas mal sûr que c'est une boîte qui a été livrée, qui va être là quand je vais ouvrir la porte tantôt. Donc, moi, je pense, en ce moment, le commerce électronique qui était déjà rendu aux États-Unis à environ 15 % de tout le commerce au détail qui est effectué. On pense que ce qui se passe en ce moment, ça va permettre à beaucoup de gens d'essayer des solutions, d'essayer des certains achats en ligne. Et plusieurs d'entre eux vont y prendre goût et vont continuer d'acheter en ligne pour la suite des choses. Même chose avec l'utilisation des outils technologiques. Quand c'est une question d'habitude, on va prendre ces habitudes-là et ça va changer nos patterns de consommation. Une compagnie comme Amazon, je peux m'étendre un peu sur le sujet. Oui, ils ont l'aspect commerce électronique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Amazon, c'est le leader en termes d'infos nuagiques, en termes de cloud computing. Donc, c'est eux qui distribuent le contenu des Netflix, des Disney+, des ESPN, qui gèrent les Pinterest, les Twitter. Donc, en ce moment, tout ce trafic-là qui passe par les centres de données d'Amazon, c'est un positif également pour ce côté-là de leur business. Donc, on pense que c'est des compagnies qui non seulement ont des bilans vraiment solides en ce moment, mais que le fondamental leur permet de mieux s'en tirer que beaucoup d'autres secteurs. Dans l'économie. Donc, en résumé, il y a beaucoup de changements de consommation aussi au niveau des patterns de consommation. On voit les gens stocker un petit peu plus au niveau des biens de consommation de base. Une compagnie comme Clorox qui vend les lits sols est capable, on se doute, que les fondamentaux vont être bien impactés. Une compagnie comme Costco, on voit les fils d'attente chez Costco en ce moment. Donc, c'est des positions qu'on a dans les fonds. On pense que Costco, petite parenthèse sur Costco, 80 % de leurs profits viennent des abonnements. Donc, il y a seulement 20 % de leurs profits qui viennent de la vente de la marchandise dans les magasins. Donc, eux qui se concentrent vraiment sur vendre le plus d'abonnements possible. Puis, la marchandise, c'est pratiquement un « loss leader », si vous me permettez l'expression. Donc, on attend vraiment une stabilité des profits, encore une fois relativement à d'autres secteurs dans l'économie. Puis, après ça, il va y avoir la deuxième dérivée. Une fois qu'on va avoir passé la tempête, les gens vont avoir plus de sous, vont avoir reçu des chèques. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces chèques-là ? Peut-être certaines dépenses discrétionnaires qui vont s'en venir un peu plus loin dans le temps. Peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir des positions, des magasins dont les actions vont être à des évaluations très intéressantes. Je pense entre autres à des home depots. Peut-être que le niveau des taux d'intérêt, avec l'épargne que les gens vont avoir, vont stimuler certaines rénovations, certains projets que les gens ont à la maison. Peut-être également au niveau de la consommation de téléphone. Une compagnie comme Apple pourrait également bénéficier. Quelques exemples qui me viennent comme ça. C'est un peu pour ça. Si je peux faire du pouce sur toutes les bonnes idées que Jean-Pierre nous a données, que moi, la prochaine étape, évidemment, il faut s'occuper des travailleurs, ceux qui perdent leurs emplois. Puis aussi, ces compagnies-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont sauver toutes les compagnies. Ce n'est pas vrai. Ceux qui n'ont pas un bon bilan avant, quand ça vient, pensez-vous qu'ils vont s'occuper de ça. Non, non. Mais le point, c'est que peut-être la simulation économique, parce que oui, on va changer nos habitudes, mais il ne faut pas que tout le monde se mette en récession. On est chanceux, toi et toi. Puis beaucoup de monde, la majorité, je dirais, de ceux qui vont nous regarder, on travaille à partir de chez nous. Mais pour l'instant, du moins, mais dans le fond, on ne peut pas s'occuper de ça. Mais là, il faudra. Puis même si jamais on doit rester chez nous plus longtemps, Jean-Pierre disait tantôt que ça a sonné à la porte, il doit y avoir un petit colis qui est livré. Mais imaginez-vous si, puis moi, c'est ce que je propose d'ailleurs, je pense qu'ils vont se concerter le G7, puis vous allez voir ça, le Canada avec sa TPS, l'Europe avec sa TVA, la taxe valeur ajoutée, les États-Unis, d'autres autres, que vous élimineriez pour deux à trois mois. OK? Pensez-y, là. Deux à trois mois, la taxe de banque, là, oui, c'est sûr que ça coûte des sous. Au fédéral, ça va être 5 milliards par mois, mais de toute façon, on vient d'annoncer un plan de 80 milliards. Bon, fait que, bien, moi, je pense qu'on va accélérer nos achats, hein. Puis les trucs qu'on voulait peut-être booker, penser juste pour l'année prochaine, bien, peut-être même le taux, on va dire, ah, on devrait la changer cette année. Pensez-y, fait que je me ferme la parenthèse là-dessus, mais clairement, ça, c'est l'étape d'après, là. OK? Ils n'ont pas fini. Pensez pas, là, que toutes les annonces sont faites, OK? Oui, il y a des nouvelles distrayantes pour les emmener, mais ça s'en vient, c'est la prochaine étape de stimulation de l'économie. Puis les recettes et l'activité économique que ça va générer, ça va plus que compenser le 4-5 milliards par mois qu'ils peuvent laisser, parce que sinon, tu vas te ramasser que c'est le secteur manufacturier qui n'a rien à voir avec le tourisme, qui, lui, tout à coup, bien, lui, il n'y a plus de commandes, les gens ne rénovent plus, ils ne font plus rien. Non, non, là, tu as des problèmes. Donc, le retour à toi, Sébastien. Oui, puis regardez, je l'ai dit hier, je vais te dire aujourd'hui, je vais te dire tous les jours, dans chaque crise, on trouve des opportunités. Puis Jean-Pierre, tu fais un très bon tour de où est-ce que les opportunités peuvent être. Il faut penser que tout est interconnecté. L'économie, ce n'est pas un paquet de silos, c'est tout le monde qui travaille ensemble. Mais justement, là, avec le coronavirus, on parle d'un éventuel vaccin, on parle de traitement potentiel. Toi, tu es au fait de cette littérature-là, tu suis ça tous les jours, plus qu'à peu près n'importe qui. Peux-tu nous parler des solutions qui sont regardées là, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, comme investisseur, comme gestionnaire de portefeuille? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Premier, peut-être un disclaimer, je ne suis pas médecin. Donc, on va garder ça vraiment simple, parce qu'on peut se perdre assez rapidement dans la littérature médicale. Mais je pense que la question, est-ce que l'innovation va nous aider, va vaincre le coronavirus en bout de ligne? Personnellement, je suis plus positif que négatif à cet égard-là. Il y a eu des bonds de géant qui ont été faits au niveau de la recherche médicale dans les dernières années, dans les dernières décennies. Donc, ce qui fait que ça m'amène un peu de confort, puis on sait qu'il va y avoir beaucoup de ressources mises au front de cette guerre-là, de cette guerre médicale-là, donc pour reprendre certains mots guerriers que certains chefs de gouvernement ont utilisés dans les derniers jours. Mais pour vous donner un exemple, la première recherche pour un vaccin a commencé cette semaine, une compagnie qui s'appelle Moderna. Puis cette compagnie-là, ce qui est intéressant, c'est que le temps que ça prend pour aller en recherche clinique, pour commencer sa recherche clinique, eh bien, si on retourne à l'époque du SRAS, ça avait pris 20 mois entre le moment où une compagnie avait dit, j'ai une piste de solution, je développe un vaccin, je la soumets aux autorités réglementaires, qui, eux, me donnent le OK pour commencer mon étude clinique. Ce processus-là, ça avait pris 20 mois. Avec Moderna, ça a pris 7 semaines après qu'il y ait eu accès au code génétique du virus. Donc, ils ont pu commencer leur étude clinique 7 semaines. Par contre, là, il faut être… ça va prendre du temps. C'est normal. Il faut s'assurer que les choses sont faites de la bonne façon, qu'il n'y a pas de risque, davantage de risque au niveau de la santé des patients. Donc, là, on peut s'attendre à un an au niveau d'un vaccin, donc au printemps 2021, peut-être un petit peu avant, mais je pense que les autorités vont faire attention pour ne pas aller trop vite à cet égard-là. Donc, on parle d'un an. Donc, entre le moment où on peut avoir un vaccin, qui est dans un an, il y a plusieurs traitements qui sont mis de l'avant. Entre autres, il y a un médicament qui s'appelle le Remdesivir, qui est la compagnie Gilead Science, qui est dans le S&P 500, qui est un médicament qui avait initialement été développé pour l'Ebola. Là, ils se rendent compte que ce traitement-là pourrait avoir des effets pour diminuer les symptômes des gens qui ont le COVID-19. Ça aiderait au niveau de l'engorgement du système médical. Donc, hier, c'est assez comique, hier, en conférence de presse, M. Trump a dit « Le Remdesivir, c'est approuvé », puis ensuite, le gars du FDA est arrivé. Non, on va prendre quelques semaines pour s'assurer de faire des choses correctement. Mais tout ça pour dire que très rapidement, on pourrait avoir de l'aide à ce niveau-là. Ce qui fait que je lance un scénario. On va être optimiste aujourd'hui. C'est facile de faire des scénarios négatifs, scénarios catastrophiques. On va faire un scénario pessimiste. Disons que dans quelques semaines, on approuve le Remdesivir, puis d'autres traitements comme la chloroquine pour permettre de diminuer les symptômes. Et que quelque part, cet été, on a les premiers résultats des études cliniques des vaccins qui sont encourageants. Est-ce qu'on pourrait avoir un scénario où le marché voit que le vaccin s'en vient début 2021? Ça pourrait être difficile d'ici là dans la gestion quotidienne de cette crise-là. Mais le marché, ça regarde vers l'avant. Le marché, ça n'a pas de misère à regarder 6, 9, 12 mois en avance. Donc, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on pourrait avoir un marché qui commence à se redresser parce qu'il voit que la solution s'en vient? C'est un scénario que je mets de l'avant. C'est un scénario avec lequel je travaille. Bien sûr, ça va être confirmé au fur et à mesure que les résultats vont s'en venir. Je pense que c'est important de se mettre des bornes qu'on peut vérifier en tant qu'investisseur pour les choses à venir. Je pense que, juste faire du pouce sur ce que vient de dire Jean-Pierre, en fait, je vais vous donner quelques statistiques. Je pense que je l'ai dit également hier, non seulement qu'il voit l'espoir, mais devinez quoi? Et là, moi, je trouve que le fardeau de la preuve, il est dans le camp des pessimistes. Il n'est pas dans mon camp, moi. Je vous donne des chiffres. Vous savez, depuis 1930, il y en a eu, quoi, huit reprises, des baisses de 30 % et plus. Je ne parle même plus de baisses de 20 % et plus. Allons-y pour 30 % et plus, on est dedans. Bon, les dés, souvent, j'aime mieux exclure les années 30 parce que là, c'était carrément la dépression, puis ça monte, ça redescend, ou ça remonte, ça redescend. Bien, si j'ai exclure les années 30, les sept fois précédentes, qu'on avait touché 30 % et plus de déclin, ce qu'on est les deux pieds dedans actuellement, devinez où qu'on était tous les mois après, 7 fois sur 7, positif, en moyenne 15 %. Un an après, 7 fois sur 7, positif, plus 40 %. Évidemment, je vous dis plus 40 %, il y a des personnes qui vont me croire, on va penser que j'ai fumé de la substance illégale, que tu ne comprends rien au coronavirus, mais je veux juste vous dire, à chaque fois, c'est toujours une raison différente, puis à chaque fois, on a l'impression que le soleil ne se dévra pas à la laisse. Moi, j'ai confiance en la nature humaine, j'ai confiance en l'innovation, et avec les propos de Jean-Pierre, que je trouve que le fardeau de la preuve, il est en cours de ceux qui prétendent que, dans le fond, ça va baisser encore beaucoup, puis que, tu sais, dans le fond, que tu es fini, n'allez pas prendre panique en vendant là, puis que vous perdez, parce que ça, ça ne serait pas se rendre service à soi-même ou rendre service à nos clients. Très bon, très bon conseil, puis on sait, c'est toujours quand il fait le plus sombre, que c'est le plus difficile d'acheter, qu'historiquement, c'est à ces moments-là qu'on se rend compte dans le rétroviseur que c'était exactement la bonne occasion à saisir, donc il faut toujours rappeler ça à nos investisseurs. M. Juniac, justement, pendant qu'on était avec vous, dollars canadiens, on est passé en bas de 70 sous, on était à 69 sous hier environ, c'est 10 % de recul cette année, vous voyez quoi avec le dollar canadien à partir d'aujourd'hui? L'idée est suivante, à court terme, pourquoi il se fait frapper le dollar canadien? C'est parce que les gens se refugient dans le dollar US, mais est-ce que c'est vraiment la force de le dollar US, c'est de montrer que l'économie américaine va s'en tirer mieux? Je ne suis pas sûr, c'est que 45 % des revenus des multinationales américaines proviennent de l'étranger, puis là, ils ont besoin de frais et de cash, ça fait qu'il est répétri, je peux vous dire ça, parce que là, les banques sont frileuses pas mal pour les avancer. Des sous, parce qu'ils disent, non, on va t'en avancer, mais il faudrait que ça soit garanti par l'oncle Sam, tu comprends? Le trésor américain, puis on va t'en donner de l'argent. Mais en attendant, nous autres, on attend le programme. Fait que, qu'est-ce que tu veux, tu répétries les billes, ça presse, c'est ça qui se passe actuellement. Donc, vous voyez, l'euro se faisait frapper, le yen, qui est d'habitude une valeur refuge, se faisait frapper. Fait que, écoutez, bon, moi, mon scénario, c'est, avez-vous remarqué que la banque du Canada est encore à 75 points de base? Ils n'ont même pas été à zéro, contrairement à la Fed, parce qu'on sait très bien que c'est la solution budgétaire que ça prend pour mener à rescousse. Il n'y a personne qui va dépenser plus à 50 points de base. Fait qu'à la banque du Canada, regarde ses munitions, pas besoin de baisser les taux. M. Morneau a été plus vite, même, que les Américains a bougé. Nous, on a un système public de la santé, fait qu'on n'aura pas tous les dégâts, là, que malheureusement, puis les complexités que les États-Unis vont avoir. On a été proactifs, on va se le dire, parce qu'on n'était pas dans le déni, nous autres, il y a trois semaines, là. Fait que, bravo à nos leaders, là, M. Legault au Québec, puis qu'est-ce qui se passe? Donc, les mesures économiques, notre structure qui est différente, fait que je prétends que l'économie canadienne, devinez quoi? On va être frappé, c'est sûr, là. On ne vit pas sur nos planètes, mais l'économie va être moins frappée et surtout qu'on va rebondir plus vite. Ça a pris un peu de temps, M. Trudeau. On va se le dire, je ne suis pas là pour l'excuser, mais il faut là que tu attaches les ficelles à M. Trump parce qu'il faut là au moins que les camions passent. Sinon, on sait que c'est 25 % de notre économie. Mais là, ils sont en mode action. Là, ça roule. Moi, je suis impressionné. Et dans le fond, il faut juste garder la tête froide que quand on regarde tout ça, je pense que peut-être qu'on va rester surpris dans un mois ou deux mois d'ici, même entre nous, c'est encore en quarantaine, je le sais-tu, moi. Mais ce n'est pas vrai que ça va arrêter. Puis la bourse, là, si la volatilité ne diminue pas bientôt, puis si surtout qu'on verrait qu'on irait chercher un court circuit, que ce n'est plus 7, c'est plus moins 12, mais c'est moins 20 de journée, ne soyez pas surpris qu'on va la mettre en quarantaine. Je m'explique. C'est que ce n'est pas parce que c'est le premier choix des autorités. Bien non, ce n'est pas le premier choix des autorités. Mais on ne veut pas l'exclure. Parce qu'après le 11 septembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la bourse pour trois jours pour donner une chance à tout le monde de comprendre ce qui se ferait en place, les mécanismes qu'on mettrait. Puis là, quand la bourse, elle rouvre, elle fera ce qu'elle aura à faire. Mais dans ce cas-là bien particulier, c'est erroné par des hedge funds, des robots, des algorithmes. L'idéal, le scénario de base de préférence, on ne touche pas à la bourse, on laisse ça, ça crée des inconvénients. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas vrai que les politiciens, parce que toutes les autorités de l'aventure en bout de ligne, ce sont les politiciens qui décident en haut. Ce n'est pas vrai que les politiciens qui mettent beaucoup de temps actuellement, beaucoup de temps et d'énergie pour régler ça, vont se laisser mener. Puis voir le petit investisseur qui va prendre panique parce que les banques baisseront encore davantage. ils ont déjà baissé 40-50 %. Ce n'est pas vrai qu'on allait à moins 80. Puis que le petit investisseur finalement va travailler toute sa vie, toute sa vie pour économiser tout ça. Alors que ça fait 4 ans qu'on dit qu'elles sont bien capitalisées, les banques, résilientes, qui vont pouvoir faire face à une récession puis on les laisserait toutes tomber à cause des robots, des hedge funds puis des algorithmes qui ne se comprennent plus. Non, non, regardez, ça ne va pas, elles seraient mis en quarantaine. Donc, ce n'est pas mon scénario de base. Mais dites-vous que si c'est ça que ça prend pour donner une chance à tous les investisseurs de voir l'excellent travail qui est en train de se faire et qui va se faire encore pour éviter la dépression aux années 30, qu'est-ce que ça peut faire une semaine ou deux? Donc, là-dessus, là, moi, je suis optimiste. Puis, n'allez pas penser que la baisse de 1 200 points, 1 500 points après l'annonce de la ICI, de la Fed est une bonne indication, un vote, un bon baromètre. Je pense qu'on en reparlera. Et il y aura un livre qui aura de quoi écrire, je peux vous dire de quoi, de la part des universitaires, dans les prochains mois, prochaines années, sur un post-mortem de cette crise-là. Le bear market le plus rapide jamais observé et la réaction la plus rapide, selon moi, jamais observée également des leaders du G7. Oui, clairement, c'est du jamais vu sur à peu près tous les aspects. Jean-Pierre, est-ce que tu veux partager quelques éléments de ta stratégie actuelle en date du 20 mars, comment tu es positionné puis qu'est-ce que tu vois pour les semaines à venir? Oui, oui, bien sûr. Merci Sébastien. Bien, c'est sûr, écoute, en ce moment, je pense qu'on a eu huit journées de plus ou moins 4 %, ce qui est un record en termes de volatilité des marchés. Donc, beaucoup, beaucoup de bruit sur la ligne, si vous me permettez l'expression. Donc, ça amène certaines situations dont les prix deviennent un disconnect, comme on appelle, un disconnect entre la valorisation fondamentale des compagnies et leur prix au marché. Donc, moi, dans cet environnement-là, c'est sûr que je ne me retiendrai pas d'être actif. Donc, si je vois des compagnies dont la valorisation commence à vraiment ne plus faire de sens, bien, ça va être important de ne pas hésiter et de bâtir des positions. Vous m'avez entendu parler depuis tantôt qu'il y a certains endroits, certaines industries qu'on pense que la demande va revenir se stabiliser peut-être à des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. On parle de tout ce qui est de l'infrastructure par rapport au centre de données, l'industrie des semi-conducteurs. C'est un endroit qui bénéficie beaucoup de la croissance du trafic Internet, ce genre de dynamique-là. Tout ce qui est la technologie qui permet l'automatisation au niveau manufacturier, on sait que pendant les crises, pendant les récessions, les entreprises en profitent souvent pour optimiser leur production, pour ajouter à leur efficacité, à la productivité. En fait, ils n'ont pas le choix, donc ils vont utiliser ces périodes-là pour optimiser certaines productions. Donc, des compagnies, on regarde une compagnie qui est dans le laser, donc le laser est de plus en plus utilisé pour la production. la robotique, tout ce qui est également cybersécurité, c'est des positions qu'on avait déjà en portefeuille, mais on pense que le besoin de cybersécurité va aller en augmentant dans cet environnement-là. D'ailleurs, ça se pourrait qu'il y ait des petits problèmes à ce niveau-là, on ne le souhaite pas, mais avec ce qui se passe en ce moment, la demande pour les services de cybersécurité risque d'être bien soutenue. Puis rapidement, je parlais tantôt de ce qui se passait au niveau de l'innovation dans le médical par rapport à la pandémie, mais moi, je pense vraiment que cette dynamique-là va mettre le spotlight, comme on dit, sur tout ce qui est la recherche médicale, donc dans les mois, dans les années à venir, il va y avoir des choses intéressantes dans la biotechnologie, dans le diagnostic, dans l'équipement médical. Puis je pense vraiment que ça va sonner la cloche en termes de besoin d'améliorer l'efficience du réseau de la santé, surtout aux États-Unis où on sait que c'est un poste de dépense de très et de plus en plus important. Donc, ça va vraiment, selon moi, allumer, sonner la cloche, allumer les lumières en termes de l'urgence d'amener des solutions. Puis il y a plusieurs compagnies qui devraient en bénéficier. Donc, on suit ça de près puis on espère que le positif de cette crise-là va être une accélération de certaines innovations qui font généralement que c'est le consommateur qui gagne en bout de ligne. Donc, que d'ici quelques années, on regarde la situation puis qu'on se dit qu'il y a du positif qui est sorti de ça finalement. OK. Puis justement, Jean-Pierre, je te vends de finir avec toi. T'aurais-tu un conseil 101 que tu voudrais donner à tous les investisseurs ou boursicoteurs qui pourraient nous écouter aujourd'hui? Oui, bien écoutez, je pense que c'est Peter Lynch qui disait qu'il y a beaucoup plus de valeur qui a été détruite à ceux qui essayent de caler le bas ou caler le haut. donc moi, ce que je fais personnellement, c'est le fameux dollar cost averaging, comment qu'on pourrait dire ça en français? Les achats réguliers. Les achats réguliers, c'est ça, dans le marché. Puis j'ai reçu du courrier, j'ai reçu du courrier ce matin, si vous me permettez, je vais vous lire la lettre. Donc, ça y va ainsi, c'est « Cher Jean-Pierre, merci d'avoir acheté des actions durant cette année tumultueuse en 2020, signée Jean-Pierre de 2025. » Une lettre du futur qui me remercie d'avoir continué d'être discipliné dans mon processus. Tu es tellement branché dans l'innovation que tu as des machines à voyager dans le temps. C'est merveilleux. Exact. Oui, M. Gignac, le mot de la fin, conseil 101 pour nos investisseurs. Oui, bien hier, j'en avais un conseil 101, c'est d'apprendre à se connaître, évidemment, dans ce marché-là. Mais là, je pense que je vais innover moi aussi. J'étais agréablement surpris par le conseil 101, la belle lettre que Jean-Pierre vient de nous lire. Puis moi, avec mes cheveux gris, je suis grand-papa. j'ai cinq petits-enfants, puis devinez quoi, il y a des régimes d'épargne-études. Et donc, là-dedans, aussitôt qu'on a fini d'enregistrer ça, j'avais le goût de dire à mon conseiller, de dire, écoute, je sais que c'était prudent le profil qu'on avait recruté, mais là, tu sais, les banques ont baissé de 45 %, ça a baissé de 45 %. Est-ce qu'on pourrait passer de prudent à modérer ou de modérer à balancer? Parce que là, on a le choix de financer Justin Trudeau, le gouvernement, les finances publiques fédérales ou M. Trump à 0,5 % ou 1 % pour les 10 prochaines années ou les 3 prochaines années versus des rendements de dividendes des entreprises solides, là, je parle des institutions financières, à 5-6 % de rendement de dividendes sans parler pour mettre une approche de son capital. Fait que là, moi, je me disais que ce serait mon cadeau de fête pour les fêtes qui s'en viennent. Je me dis que de regarder le 31 décembre qui s'en vient, le régime d'épargne-études, le fait que j'ai fait passer peut-être un profil un petit peu changé parce que eux, tu sais ou quoi, ces régimes d'épargne-études puis ils se promènent entre 6 ans puis 13 ans puis ils n'ont pas besoin de l'argent de suite puis c'est ça à la bourse. Il ne faut pas avoir besoin de ton argent de suite dans les 6 prochains mois, 12 prochains mois puis si tu as raison de 3, 4, 5 ans, que ce soit pour l'égime d'épargne-études ou pour la retraite, je pense qu'ils vont être contents de ce que le grand-papère va leur avoir fait. Oui, puis c'est un très bon conseil. Il y en a qui peuvent dire c'est intéressant mais je n'ai pas d'argent là à investir. Juste de prendre un profil un peu plus agressif dans un environnement comme ça, ça permet au moins de bénéficier d'un éventuel rebond. Donc, parfait. Donc, ça fait le tour pour notre conversation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de t'être rendu disponible. Merci beaucoup, M. Gignac, aussi pour votre temps. Merci. Vous savez comment nous rejoindre, ia.ca barobliqueéconomie. Tout ce qu'on fait, c'est disponible là-dessus. Réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Donc, on est toujours là pour vous servir. C'est un privilège d'être là pour vous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup tellement. Bonjour.